Bon, c'est le grand jour. Dernière séance de qualification de la saison. On sait que la pôle donne un gros avantage. Mais casser la voiture, ça peut te coûter le titre. Alors, sois prudent. On te veut te récupérer en un morceau à la fin de la séance. Bon courage. Vas-y. C'est avec beaucoup d'émotion et d'excitation que je suis ravi de vous retrouver pour la dernière manche. Ça y est, de ce championnat du monde de voitures de tourisme. Direction Macao, en Chine, pour vivre. Et bien, le dénouement de savoir qui remportera le titre pilote et le titre constructeur. Ravi donc de vous retrouver. On va d'abord s'intéresser à ce qui s'est passé lors de la séance qualificative. Et vous découvrez ce très technique tracé de Macao. Un circuit qui a fait les légendes. Beaucoup de pilotes se sont illustrés ici. On pense notamment à Ayrton Senna. qui, à son époque, avait remporté en 1983 le Grand Prix de Macao. Course légendaire de moto, de voiture. Et ce week-end, le WTCC termine sa saison 2014 avec un virage qui va être décisif. Cet épingle très difficile pour les pilotes avec les nouveaux châssis 2014. Des voitures très rigides posent beaucoup de soucis aux pilotes sur les virages très serrés. On s'attend à une domination des pilotes Citroën qui sont en lutte pour le titre. En parlant de lutte pour le titre, faisons un bref rappel de ce qui se passe en tête du classement. Alors que c'est Thiago Montero, l'un des prétendants, qui est actuellement le plus rapide avec un tour en 2 minutes 28. Vous constatez d'ailleurs que le tour se passe quasiment en 2 minutes 30. Ici, c'est donc Maxou, leader du championnat avec 162 points, qui aura le plus à perdre ce dimanche. Devant l'Alsacien Yvan Muller, son coéquipé avec 143 points. Et peut encore être champion, Thiago Montero avec 140 points. Norbert Michelis, quatrième, vainqueur de la dernière manche. Deuxième temps, provisoirement deuxième temps. Tu peux prendre le risque de refaire un tour, on t'y autorise. Vainqueur de la deuxième manche, lui par contre ne peut plus être champion avec 120 points. Et les pilotes ont déjà rentré pour la plupart un chrono. Et c'est Yvan Muller, le plus rapide. Bonne forme de José María López. Le pilote argentin qui doit se reprendre en cette fin de saison. Il est neuvième au championnat, deux points derrière le pilote italien Gianni Morbidelli du chez All Inc Racing. Et vous découvrez en haut le classement qui est en train de se dessiner avec la dernière tentative à 3 minutes 50 pour certains. Il va falloir rentrer un chrono rapidement avant la fin de cette séance. Et donc, Yvan Muller pour l'instant en pôle devant Thiago Montero. Le troisième prétendant au titre est actuellement cinquième avec un tour en 2.29.904. Devant le pilote marocain Mehdi Benani, Tom Shilton septième et Tom Coronel huitième. Et Hugo Valenté, neuvième. Très bonne forme des Chevrolet Cruze en fin de saison. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard pour se réveiller. On continue à évoluer dans la deuxième partie de ce circuit de Macao. Un circuit très technique, on l'a dit en début de retransmission. Il va falloir trouver la bonne trajectoire. Et il n'y en a qu'une. Et des fois, si vous êtes contraint de sortir de celle-ci, vous pouvez le payer par un abandon. Donc, peu de choses à gagner ce week-end. Mais beaucoup de points à perdre. Et on va voir qui sera le plus malin durant ce week-end chinois pour remporter ce titre de champion du monde 2014 de WTCC. Alors, on progresse maintenant dans le troisième secteur bientôt. On va arriver sur l'un des rares endroits où on peut porter une attaque risquée de dépasser. C'est sur cette fameuse épingle qui ramène le long du port, qui fait descendre les voitures jusqu'à nous. Devant la partie la plus rapide, très difficile également à régler les voitures. Ici, avec un premier secteur extrêmement rapide et un deuxième secteur extrêmement lent, très technique. Il faut savoir placer la voiture correctement. Mais on fait confiance aux ingénieurs de chez Citroën et de chez Honda pour nous donner une belle lutte. Et c'est un deuxième secteur qui n'est pas mirobolant pour l'instant. Tout va se jouer dans le troisième secteur pour le pilote belge qui doit absolument réagir. Norbert Michelis vient de s'emparer de la troisième place devant José María López. Et le verdict du chronomètre d'ici quelques instants. Et il va rester près de deux minutes. Et ça n'améliore pas. Attention, ça n'améliore pas pour le leader du championnat. Il va falloir relancer un chrono. C'est maintenant chose faite. Regardez, on est au rupteur. Et on va vous laisser profiter un petit peu de la caméra embarquée sur ce circuit de Macao extrêmement technique, on vous le disait. Profitez un petit peu de la manière dont on attaque un tour rapide ici. Merci. 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 Et d'ici quelques instants, le chrono officiel qui va arriver à son échéance. C'est les pilotes qui vont maintenant, un à un, passer devant le transpondeur. Pour terminer cette séance qualificative, on jette un œil sur les secteurs. Après un premier secteur moyen, le deuxième secteur le plus rapide revient au pilote belge. Vas-y, t'es en avance, la pôle est à toi ! Et on demande au pilote belge de se battre absolument pour aller chercher cette pôle position qui signifie 50% du travail ici à Macao. La session est maintenant officiellement terminée. Alors là, on va voir passer une Lada. Ensuite, Tom Shilton est le leader du championnat. Le verdict d'ici quelques secondes. Et c'est la pôle, première ligne avec les deux leaders du championnat. Ça nous promet d'ici quelques instants un spectacle formidable. Troisième, Thiago Montero. Quatrième, Norbert Micheliz. Ça correspond parfaitement au classement général. José María López est cinquième. Il devra peut-être aider ses compatriotes de chez Citroën à glaner l'un ou l'autre titre. En tout cas, la suite, ce sont les voitures du Roll Motorsport qui ont fait le travail. Dixième place pour Gianni Morbidelli. Onzième place pour Gabriel Etarquini, pourtant cinquième au championnat. Viennent ensuite les voitures privées et les Lada pour compléter cette dernière grille de départ de la saison 2014. Les feux rouges s'allument. C'est parti. On roule à Macao pour la dernière fois de la saison. Un bon départ d'Ivan Muller. Bon départ également derrière de Thiago Montero. Ça se passe moins bien pour Mehdi Benani qui va virer en tête. Les deux pilotes Citroën sont côte à côte. Et ça se passe bien pour l'instant. Attention à Thiago Montero qui tente de se placer peut-être pour aller chercher éventuellement une position ou l'autre. Derrière, c'est bien parti pour Dezan Borkovic qui a réussi à gagner quelques positions. Et Tom Coronel à la dérive dans la courbe du mandarin. C'était très serré. Et maintenant, la meute se dirige vers le premier droit et rentrera dans la ville de Macao. Le gros freinage ici pour le gain de la tête de course. Attention à Tom Coronel qui est à l'intérieur et qui pourrait titiller son équipier. Et c'est donc Yvan Muller qui a pris le meilleur sur le pilote belge troisième. Thiago Montero, quatrième Norbert Micheli, cinquième Mehdi Benani, sixième José Maria Lopez qui s'est un petit peu raté. Et c'est parti dans le tourniquet infernal de Macao. Peu d'opportunités de dépassement. Alors pour l'instant, ça suffit au niveau des points pour être champion du monde pour le pilote belge. Il faut peut-être jouer la sagesse pour la première fois cette saison du côté de chez Citroën. On sait que ça n'a pas toujours été facile à gérer ces trois pilotes depuis le début de la saison. Tu es deuxième, cale-toi dans le rythme divan. Tu ne dois pas l'attaquer. Pour nous, tout est au vert. Continue. Et on rassure le leader du championnat. Tout est au vert chez Citroën. Après les nombreux soucis vécus cette saison, on est heureux de voir que ça marche enfin correctement pour la marque française. Avec globalement une voiture sur le podium à chacune des courses de cette saison. Et vous voyez que ça se passe bien derrière aussi. Pas d'accrochage pour l'instant. La grosse dérive au freinage. C'était un freinage extrêmement tendu. Peut-être une répartition de freinage encore balbutiante pour certains des concurrents. Le premier passage à l'épingle. Et le contact avec Yvan Muller. Derrière Tom Coronel qui vient mettre un petit push à son camarade Shilton. En tout cas, l'avantage c'est que cette chicane, cette épingle qui suit, vont distiller le peloton. Et vous voyez que les écarts maintenant sont d'une demi-seconde à une seconde entre chacune des voitures. Ce qui va aider à stabiliser un petit peu le peloton. Alors qu'on rapporte un souci pour une Lada au niveau de l'épingle. Peut-être un problème de crevaison avec un contact avec le mur. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Mais il y a une Lada au ralenti sur nos écrans. Vous ne le voyez pas. Et le premier tour ici à Macao qui vient d'être conclu par Yvan Muller. Au commandement. Devant Maxou. Troisième Montero donc. Une seconde entre les deux pilotes. Pour l'instant. Norbert Michelis quatrième. De nouveau belle performance de la voiture du team Zengo. Ok. Fin du premier tour. Tu es derrière Yvan pour une seconde. Et Montero ne sait pas suivre. On dit que Montero ne sait pas suivre. Je ne sais pas si deux secondes ça veut dire que le pilote Honda est largué. Et la confirmation donc de Kozlovski. Qui est au ralenti avec l'Alada numéro 14. Il vient seulement de rejoindre le bas du circuit. Visiblement un souci pour le jeune pilote russe. Qui aura fermé la marche tout au long de cette saison 2014. C'est des débuts difficiles pour lui. Et on est à un caméra embarqué avec visiblement Gabriel Etterquini. Qui se bat de nouveau. Ce fut bref avec une voiture du All Inc Racing. On constate qu'Yvan Ettero vous devriez baisser de rite avec vos gommes. Reste vigilant les murs sont très proches. Et déjà des alertes pneus chez Citroën. Alors qu'on est maintenant dans la voiture du leader de la course. Peut-être que la réalisation avait prévu qu'il se soit Muller qui prenne le meilleur départ pour profiter de cette caméra. Qui n'est installée que sur cette voiture-ci. Et celle de Thiago Montero. Les moyens mis en oeuvre pour vous faire vivre cette grande finale sont démentiels. Yvan est en difficulté. Il a demandé à ce qu'on fiche les positions. C'est impossible. Tu as carte blanche. Alors ça c'est le genre de message qui fait plaisir à entendre quand on est chasseur dans une lutte. Il est très proche. Oh et la dérive. Ah c'était de nouveau très serré. De nouveau dans ce même virage à gauche. Le pilote belge très en délicatesse avec sa répartition de freinage. Et ça a failli créer un contact avec Yvan Muller. Et vous voyez que c'est très difficile le passage de cette épingle. Muller qui arrive à mieux s'extraire. Et qui va d'ici quelques instants nous rejoindre sur le bas du circuit. Pour combler le deuxième tour de cette dernière course de la saison. Et une seconde 4 maintenant d'avance pour le français. Alors pour l'instant on vous le rappelle. Le titre est bien dans l'escarcelle du pilote belge de la voiture numéro 9. Il n'y aura pas assez d'écart de points. Il faut qu'il y ait un problème pour l'un ou l'autre derrière. Pour que le rescapé en profite. Allez deuxième tour couvert sous le commandement d'Yvan Muller. Et on vous fait voir un petit peu les immenses immeubles qui jonchent le port ici à Macao. Et vous voyez que devant ils sont deux à s'extraire. Viennent ensuite Montero et Micheliz. Les Citroën qui lorsqu'elles sont en tête avec de l'air frais fonctionnent très bien. On a pu le remarquer notamment au Nürburgring cette saison. Ah oui il y a trois Honda. Ça pourrait attention au championnat constructeur. Pas équipe. Il pourrait y avoir du changement. Parce que là avec seulement deux Citroën et trois Honda dans le top 5. La différence est importante. Vous êtes trop serré. A la moindre faute c'est fini. Le titre n'est pas très loin. Vas-y. Ah ben là si c'est plus de la motivation ça ne le sera plus jamais. Mais en tout cas on n'est pas décidé à rester derrière du côté du pilote belge. L'autre Citroën. Celle de Mât. Le presque local de l'étape dirons-nous. En bagarre avec Dezan Borkovic. La lutte chez Citroën qui ne se passe pas à tous les niveaux dans le peloton. Vous voyez que dans le peloton justement c'est bien disputé. On voit une Lada devant donc on doit être au-delà du top 10. On a vrai pour cette phrase d'ironie. Mais malheureusement cette saison les Lada n'ont pas été au mieux de leur forme. On espère que les prochains modèles en développement pourront aider la marque russe à se reprendre dans les prochains championnats. On passe de nouveau un instant en caméra embarquée avec la voiture du pilote belge. Et maintenant la lutte pour la tête depuis la voiture de Thiago Montero. Et le pilote belge qui est très proche pour aller porter une attaque. Il plonge à l'intérieur. Il prend la tête. Ah on avait dit que c'était très serré dans ce gauche. Et ça s'est finalement joué là. Beaucoup pensaient que ça allait se jouer à l'épingle. Et changement de leader. Changement de leader. Et le pilote belge bloqué à la chicane. Et Ivan Muller reprend la tête. Il n'aura mené que 100 mètres. Et voilà on revient à la situation d'il y a quelques instants. Ivan Muller reprend donc la tête de la course. Et oui il faut parfois se poser contre les rails. A défaut pouvoir les éviter. Et là malheureusement ça a failli mal se passer. Et donc de nouveau Ivan Muller avec une seconde d'avance. Et en effet on prévient que chez Citroën c'est le dernier tour de course avec un tour en 2.30. Il reste 2 minutes 20 secondes au chrono. Alors que leader passe sous notre cabine pour entamer cette dernière boucle. Est-ce qu'Ivan Muller va résister ou est-ce qu'avec la manière le Grand Prix de Macao va revenir au pilote belge. Ce serait une belle conclusion de cette superbe saison. Il est dans l'aspiration de Muller. Il déboîte. Est-ce qu'il peut aller seulement porter une attaque là-bas au bout ? Ça semble compliqué. En tout cas il est très très chaud. Ça lui a joué quelques mauvais tours depuis le début de saison. Et que s'est-il passé ? Visiblement un problème pour le pilote belge qui est 3ème derrière la voiture de Thiago Montero. La réalisation nous a remontré quelque chose et ça nous a échappé. Et la deuxième place qui vient d'être perdue par le pilote belge. Et qui est en train d'être récupérée. Ils sont à deux de front. Attention parce que si les deux s'éliminent, c'est Muller qui remportera le titre. Il contacte avec le mur de nouveau. Difficile de faire un tour parfait ici dans les rues de Macao. Superbe manœuvre. Les pneus ont une deuxième vie. On approche de l'arrivée. En effet on rapproche les voitures de l'arrivée. Peut-être même déjà du titre. On commence à y penser peut-être chez Citroën. Parce que là c'était très chaud avec Montero. Et ça aurait pu coûter très cher. Et Yvan Muller qui va certainement remporter cette manche. Ici on voit mal comment l'alsacien pourrait se faire doubler. Ou laisserait passer éventuellement son jeune coéquipier. En tout cas Tiago Montero troisième est maintenant à quelques secondes des deux voitures françaises. Il est même maintenant sous la pression de la voiture du team Zengo. Et le dernier passage à l'épingle. Il tente l'extérieur. Et si ça passe c'est magnifique. Et Muller est bloqué contre le mur. Le mur pour la Citroën qui bloque tout le monde derrière. Ça c'était pas prévu. Et voilà Yvan Muller qui bloque tout le peloton. Et ça va offrir la victoire inespérée. Yvan est bloqué à l'épingle. Tu es seul devant. C'est gagné. Inespérée cette fin de saison. La voiture est restée coincée contre le rail. On vous avait dit que cette épingle allait poser des problèmes. Et malheureusement c'est trop tard pour Muller. C'est terminé. Et on retourne en caméra embarquée avec le leader de la course. Et d'ici quelques secondes le champion du monde 2014 de Super Tourisme. C'est lui. Yes c'est fait. On est champion du monde. Merci. Merci. Merci Citroën. Merci Michelin. Super voiture. Une saison inoubliable. Merci les gars. Je suis le plus heureux des pilotes. Et voilà. Que dire après ça. Que dire. Si ce n'est bravo. Félicitations à tout le monde. Le dernier round de ce championnat 2014 aura été aussi disputé que les autres. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre tout au long de ce championnat 2014. En tout cas. Pour moi c'était un vrai plaisir de vous le faire vivre depuis la première de ces 12 manches. Le classement final de ce championnat du monde. Avec le titre pour le pilote belge devant Yvan Muller. Troisième place pour Thiago Montero. Quatrième. Norbert Michelis. Gabriel et Tarquini remportent la cinquième place. Et tous les pilotes engagés auront au moins marqué un point cette saison. Au classement équipe. La nuance est importante. C'est bien Citroën avec 446 points qui ramène le titre à la maison. Et par contre au niveau des constructeurs. C'est Honda qui remporte le titre avec 482 points. Et on revoit le dépassement. Peut-être le plus grand moment de cette course. Avec Yvan Muller qui se fait attaquer à l'intérieur. Quel freinage pour aller chercher ce qui sera la victoire. Même si à cet instant-là ce n'était pas vraiment le trophée du vainqueur qui se jouait. C'était une super passe d'armes. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pendant ces 12 épisodes. On vous donne rendez-vous très vite pour la suite des événements. En tout cas merci du fond du cœur de m'avoir suivi dans cette aventure du WTCC. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour suivre le prochain déroulement des événements. Merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir.